Et bien, petit test, mise en application immédiate de ce qu'on vient d'apprendre. Et sur un exemple réel, un petit cas qui avait été relevé sur le site de Foodwatch qui est une ONG de défense des droits des consommateurs. Il s'agit d'un cube de bouillon, vous savez, pour aromatiser les pâtes ou le riz par exemple. On va donc vraisemblablement trouver sur la face avant du produit une belle image de ces herbes avec de l'oignon et de l'huile de l'eau. Et voilà l'image, et effectivement c'est ça. Et du coup la dénomination est à l'avenant, c'est un bouillon aux herbes et avec de l'huile d'olive. Il faut bien le mettre en question, le persil, les herbes. Alors, petite fantaisie quand même, on nous a mis du basilic et des olives alors qu'il n'y en avait pas dans la composition. Mais le producteur s'est dédouané puisqu'il a écrit « suggestion de présentation » là, en tout petit en bas. Autrement dit, ce n'est qu'une manière qu'il a de vous suggérer, de présenter votre casserole de pâtes une fois que vous l'auriez aromatisé avec son bouillon. Vous éguérez comme ça votre repas et vos convives en disposant autour de la casserole une guirlande de basilic, même si on n'a pas la moindre trace dans le bouillon, avec même des olives noires et vertes, parce que pourquoi pas, pour plus de feu. Mais ce qui est plus intéressant, ce que ces pourcentages obligatoires nous révèlent finalement, c'est que puisque les produits sont présentés dans cette liste par ordre décroissant d'importance, ça signifie que tout ce qui figure avant l'oignon dans la liste est présent à plus de 5,1%. Donc, ces ingrédients sur lesquels le producteur n'a pas souhaité baser sa communication, et qu'on s'y n'a donc pas été obligé de donner le pourcentage, on peut, par déduction, avoir quand même une bonne idée de leur proportion. Et se rendre ainsi compte qu'il y a davantage dans ce bouillon de sel, qui est l'ingrédient principal, et davantage de graisse végétale, de l'huile de palme, qu'il y a d'huile d'olive, parce qu'il y en a au minimum 5,1%. C'est plus que ça, parce que sinon ça voudrait dire que la plus grande partie du produit, finalement, ce serait juste du sel. En tout cas, l'huile d'olive est assurément moins présente que l'huile de palme. Et les herbes, beaucoup moins présentes que l'exhausteur de boue, le glutamate de sodium, ça c'est un additif alimentaire, le 621. Mais vous comprenez bien que si le producteur avait représenté ça sur l'emballage, ça aurait été moins parlant, et moins festif que la suggestion de gardant de basilic.